Bonjour, cette première vidéo d'environ 2 minutes est consacrée à la réussite étudiante. Bien entendu, c'est plus qu'un sujet, c'est notre raison d'être pour un IUT. Notre IUT a d'ailleurs formé plus de 20 000 étudiants depuis sa création en 1968. Ce sont autant de réussites qui ont permis à ces jeunes, et moins jeunes, de pouvoir s'insérer professionnellement, démarrer ou poursuivre leur carrière. Si le IUT avait pour vocation première à l'insertion professionnelle, il est devenu progressivement le premier palier pour réussir sa poursuite d'études courtes ou longues. Les départements ont d'ailleurs su être présents pour proposer une offre en licence professionnelle qui a fait ses preuves jusqu'à présent, tant pour leur attractivité que pour leur taux de réussite et leur taux d'insertion. L'année 2021 marque un tournant important. Ce que nous savons très bien faire depuis 53 ans se retrouve questionné par une réforme importante qu'est celle du IUT. Le sentiment d'urgence, de précipitation et le contexte sanitaire n'est pas à rassurer les personnels qui ont à cœur de poursuivre leur mission première, la réussite des étudiants. A nous de nous engager et d'avancer avec méthode. Ainsi, je vous propose 5 objectifs dont découlent des propositions concrètes. Tout d'abord, sécuriser les primo-arrivants en but 1, car nous devons accueillir un public encore plus hétérogène. A cela s'ajoutent les conditions d'enseignement vécues par ces mêmes lycées-là, mais aussi les étudiants sur ces deux dernières années. Deuxième objectif, veiller à la réussite des étudiants au fil des trois années. L'horizon n'est plus le même qu'auparavant. Il faudra identifier tous les scénarios d'entrée et de sortie sur le parcours en visant la réussite de tous. Troisième objectif, soutenir la construction du projet personnel et professionnel, ce que nous faisons déjà et que nous devons renforcer. Quatrième objectif, bonifier l'engagement étudiant comme forme de reconnaissance pour l'acquisition des compétences métiers et de compétences transversales. Et enfin, cinquième objectif, la valorisation pendant et après le BIT. Vous trouverez des propositions concrètes sur la page dédiée à ce sujet. N'hésitez pas à réagir en complétant le formulaire mis à votre disposition. Merci pour votre attention et à bientôt.